Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Élé à Kim. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de février 2019 pour le signe du scorpion. Donc bienvenue les scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Alors mes chers scorpions, avant de commencer votre tirage de ce mois-ci, j'aimerais vous faire part d'une nouveauté. Alors comme vous avez pu remarquer, ou peut-être vous ne l'avez pas remarqué, maintenant les vidéos des messages quotidiens, je les fais en live. Alors pour ceux qui me suivaient avec les messages quotidiens, bien ils sont faits maintenant en live pour deux raisons. La première étant que j'ai plusieurs demandes de lecture personnalisées, alors j'accorde plus de temps à ça qu'au montage vidéo. Et je trouve que c'est intéressant de les faire en live également parce que de cette façon-là, je peux partager avec vous, avec ceux qui sont présents, sur les sujets qui sont abordés, les sujets de méditation. Alors je trouve ça très intéressant et ça me permet de passer une heure, une heure et demie avec vous pour partager. Donc la nouveauté en fait, c'est que durant ces lives, comme on est en début d'année, je trouve que c'est important de parler de la gratitude. Parce que c'est de cette façon-là qu'on attire davantage à nous, que l'univers nous envoie davantage si nous sommes dans la gratitude. Et au début des lives, je fais toujours la lecture d'une pensée du jour en rapport avec la gratitude. Et on partage ensemble sur ce sujet-là. Ensuite, je fais la lecture des messages quotidiens, les messages sur lesquels vous pouvez méditer. Donc les messages quotidiens et qui viennent avec en plus une carte conseil pour chaque paquet des messages quotidiens. Et suite à ça, je fais aussi, je tire aussi des cartes pour les influences de la semaine. Donc les influences de la semaine, ce que c'est, c'est comment on évolue, comment on peut agir ou réagir face à certaines situations. Donc dans le domaine du travail, dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'amour et des amitiés et dans le domaine spirituel. Donc chaque semaine, je tire des cartes et ces cartes-là sont les mêmes pour toute la semaine. Et au fur et à mesure que la semaine avance, on voit comment on évolue dans ces situations-là. Alors voilà, donc c'est ce que je fais au courant, pendant les lives. Donc si ça vous intéresse de participer, d'être présent avec nous, de partager avec nous, vous êtes les bienvenus. Ça nous fera un grand, grand plaisir de vous accueillir et de partager avec vous. Alors je l'ai fait du lundi au vendredi, parce que pendant le week-end, bien j'accorde du temps aux lectures personnalisées. Je fais aussi, je prépare aussi pour vous les vidéos pour les énergies du mois, les énergies sentimentales également. Donc je travaille sur d'autres choses également. Et donc je m'accorde ces deux jours-là pour faire ça. Et pendant la semaine, je suis là du lundi au vendredi. C'est possible que certaines fois, je ne puisse pas y être à cause de rendez-vous ou de forces majeures, peu importe. Mais j'essaierai quand même d'être constante pour la présence tous les jours de la semaine. Alors si vous voulez participer, à l'heure du Québec, c'est à 13h15 tous les jours de la semaine. Donc pour ceux qui sont en France ou dans certains pays d'Europe, ça se passe à 19h15. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live parce que vous travaillez ou quoi que ce soit, bien les vidéos sont mises en ligne par la suite. Alors vous pouvez toujours les consulter. C'est très intéressant. Vous avez des messages quotidiens avec beaucoup de profondeur aussi. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'était la petite annonce que j'avais à vous faire. Donc voilà mes chers scorpions, je suis, on est maintenant prêt pour commencer votre tirage. Alors mes chers scorpions, pour vous aussi, ça sera quand même assez rapide. Ce que je peux vous dire, mes chers scorpions, ce mois-ci, c'est de faire très attention à vos finances, d'accord? Alors ce mois-ci, mois de février, bien on commence avec l'ASDP inversé. Alors ce mois-ci, vous allez peut-être vivre une instabilité financière. Vous ne prendrez peut-être pas les bonnes décisions au niveau de votre argent, de votre portefeuille. Et on voit que pourtant, depuis plusieurs mois, les choses allaient bien quand même pour vous avec le cadre de coupe inversée. On voit que les choses allaient quand même bien pour vous au niveau financier, que vous étiez motivés à faire en sorte que votre situation financière s'améliore de plus en plus. Vous aviez pris les dispositions pour arriver à ça également et que ça allait bien jusqu'à maintenant. Donc, c'est justement jusqu'à maintenant, vous jouissiez même de ce confort financier et matériel. Vous étiez satisfait de votre situation. Vous êtes arrivé là, à ce confort matériel-là, par vous-même. Vous avez travaillé fort pour y arriver et on voit que vous pouviez profiter maintenant de ce confort matériel-là, ce confort financier aussi, d'accord? On continue ici avec la carte du 2 de denier inversé. Donc, ce que ça nous dit, c'est que tout à coup, bien, vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans votre portefeuille. Vous sentez un déséquilibre qui est en train de s'installer et vous faites peut-être des mauvais choix, d'accord? Alors, ici, la carte du 2 de denier, quand elle est à l'endroit, on voit que c'est un équilibre financier. Mais là, puisqu'elle se présente inversée pour vous, il y a un déséquilibre, d'accord? Donc, ça veut dire que vous faites de mauvais choix. La prochaine carte, c'est le roi de denier inversé. Alors, les mauvais choix que vous faites, bien, c'est parce que vous gaspillez à gauche et à droite votre argent en ce moment. OK? En ce moment, vous n'êtes pas prévoyant. Vous avez un peu prévoyant, comme normalement, quand la carte se présente à l'endroit, on parle de quelqu'un qui est prévoyant. Alors, vous n'êtes pas prévoyant en ce moment. Vous ne pensez pas à demain. Vous avez un peu d'insouciance quant au jour futur, d'accord? Donc, vous ne pensez pas à demain. Vous avez ensuite le 8 de denier qui se présente. Alors, vous avez tellement travaillé fort pour votre confort, hein? On le voit ici avec le 9 de coupe, que c'est vous seul qui vous êtes bâti cette vie-là, hein? Vous avez travaillé fort pour arriver à ce confort matériel, à ce confort financier, d'accord? Alors, la façon que vous avez fait pour arriver là, c'est que vous étiez structuré et que vous aviez même fait de belles économies. Vous étiez structuré dans la gestion financière, de vos finances, d'accord? Et la raison pour laquelle vous dépensez autant, peut-être, ou vous allez dépenser autant ce mois-ci, c'est peut-être... Ici, on a le 6 de coupe. Alors, se laisser aller financier, là, c'est peut-être quelqu'un de votre passé que vous aimez beaucoup, qui vous revient, qui revient dans votre vie. Alors, parce que vous avez de beaux souvenirs avec cette personne-là, parce que votre cœur est comblé, parce que vous êtes content de la revoir, qu'elle refasse partie de votre vie, bien, vous commencez à gruger dans vos ressources financières. Vous avez l'as de données inversées, donc vous commencez à gruger dans vos ressources financières pour plaire à cette personne-là, hein? Pour lui faire des cadeaux, par exemple, pour lui proposer des sorties, au restaurant, au cinéma, peu importe les activités que vous lui proposez, c'est vous qui dépensez les sous pour lui faire plaisir, d'accord? Alors, il faut faire attention à ça. Donc, je vais les mettre au bonne place. Donc, faites attention de ne pas laisser de côté vos propres projets à vous, hein? Ici, on parle de ressources financières, mais ce sont aussi des talents, des projets que vous avez. Donc, parce que cette personne-là rentre, revient dans votre vie, ne laissez pas vos propres projets de côté et ne dépensez pas tout l'argent que vous avez non plus simplement pour lui faire plaisir. Vous allez vous rendre compte de ce déséquilibre-là financier, hein? Alors, ici, on voit finalement avec la carte du 3 de bâton inversé, hein, elle vous appelle en fait à ne pas paniquer, hein, c'est encore le temps de vous ressaisir et de remettre de l'ordre dans vos affaires financières, d'accord? Alors, c'est sûr que ça va rapidement, hein, on est capable de dépenser de l'argent très, très rapidement, mais il est encore temps pour vous de rééquilibrer votre portefeuille, d'accord? Alors, faites juste attention à ça. Et comme vous êtes avertis d'avance, bien, faites tout votre possible pour que vous ne soyez pas surpris de votre déséquilibre, d'accord? À qui peut survenir. Alors, c'est vous qui avez la clé de la destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Donc, ce tirage-là ne s'adresse pas à tous les scorpions, bien évidemment, hein, c'est un tirage d'ordre général, donc c'est certain que ce n'est pas tous les scorpions qui vont vivre cette situation-là. Alors, si, pour certains, vous trouvez que ça ne vous correspond pas, n'oubliez pas d'aller voir votre signe, le vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également, peut-être que vous allez trouver d'autres informations complémentaires. Et si jamais ça ne colle toujours pas, vous pouvez me rejoindre pour un tirage personnalisé. Alors, l'adresse apparaît en barre d'infos. J'ai tiré une carte pour vous, une carte des messages des anges, archanges ou maîtres ascensionnés. Alors, pour vous, la carte qui a été tirée, c'est la carte Maître Koutoumi. Alors, je vous montre la carte avant de vous lire ce qu'elle dit. Alors, Maître Koutoumi. Cette carte-là vous dit, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Profitez de cette quantité infinie de connaissances qui sont stockées dans vos mémoires cellulaires. Alors, voyez-vous peut-être que quand je vous disais tantôt que vous avez, vous êtes arrivé seul, hein, quand je vous dis seul, c'est que c'est vous qui avez fait les efforts ici pour arriver à votre confort matériel, à votre confort financier, que vous avez travaillé très fort pour arriver là en vous structurant, peut-être en faisant des budgets, en étant très discipliné dans votre, dans vos dépenses, d'accord? Alors, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, hein. Vous avez acquis une certaine connaissance de la façon de gérer votre portefeuille. Alors, profitez de cette quantité infinie de connaissances qui sont stockées dans vos mémoires cellulaires. Vous vous souvenez comment faire en sorte d'équilibrer votre budget, d'accord? Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le Maître Koutoumi. Alors, ça dit, Alors, imaginez un rayon jaune qui vient vous éclairer, vous donner les réponses et aider à rétablir cette situation-là. Il est le Maître de la connaissance de la vie, de la sagesse et de l'amour inconditionnel. Il est l'ancien dirigeant de Rayon jaune. Il est maintenant enseignant du monde avec Sananda. Le Maître Koutoumi travaille à l'ouverture de la conscience des peuples de la Terre. Il nous enseigne comment communiquer avec les mondes subtils et angéliques. Il aide à éliminer la notion de l'égo afin d'être divinement nous-mêmes. Donc, voyez-vous comment retrouver votre côté divin à travers cette situation-là? Bien, c'est de faire appel au Maître Koutoumi avec le rayon jaune pour essayer de régler cette situation-là, de rétablir la situation. Et j'ai tiré aussi finalement une carte d'affirmation pour vous, pour ce mois-ci, une affirmation que vous pouvez vous répéter durant le mois. Alors, il s'agit de la belle carte du bonheur. Donc, écoutez bien, bonheur, cette carte-là vous dit « On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultiver les plus furtifs instants de joie. » Alors, voyez-vous, ici, avec la personne qui revient de votre passé, à qui vous voulez faire autant plaisir et que vous dépensez beaucoup d'argent pour lui faire plaisir, bien, cette personne-là n'est peut-être pas du tout mal intentionnée, peut-être qu'elle vous aime réellement, mais le bonheur, vous n'avez pas besoin de dépenser autant pour faire plaisir à la personne. Les plaisirs simples sont tout aussi appréciés. Sinon, cette personne-là, peut-être qu'elle n'est pas pour vous, d'accord? Donc, essayez d'apprécier avec la personne des plaisirs simples, sans nécessairement vous mettre dans des problèmes financiers. Je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter ce mois-ci pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Donc, la carte du bonheur. Alors, vous pouvez vous répéter aujourd'hui. Alors, voyez-vous, mes chers amis, profitez des moments ensemble. Mettez de la beauté dans votre vie, mettre de la beauté dans sa vie, ça ne veut pas nécessairement dire de dépenser beaucoup. Faites preuve de sagesse et de créativité, justement, pour trouver des façons de faire plaisir à la personne qui ne vous met pas dans des problèmes financiers. Trouvez le bonheur à travers les moments et les petits bonheurs, les plaisirs simples de la vie ensemble. D'accord? Alors, voilà, mes chers scorpions, c'était votre tirage des énergies du mois de février 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a aidé à voir plus clair dans votre situation. Et j'espère que vous vous ressaisirez à temps pour remettre de l'ordre dans vos finances, en fait. Alors, voilà, donc je vous souhaite un excellent mois de février. N'hésitez pas à liker les vidéos, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos. Peut-être il y a des gens pour qui ces messages-ci seraient importants d'être entendus. Alors, en les partageant, vous permettez à d'autres gens d'avoir accès à ces messages-là. Et cliquez sur la cloche pour pouvoir être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne. Et je vous réitère l'invitation concernant les lives que je fais chaque jour du lundi au vendredi. Venez voir de quoi il s'agit. Venez y participer aussi. Partagez avec nous, ça nous fera un très grand plaisir. Donc voilà, mes chers amis, je vous souhaite un très beau mois de février. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. En attendant, je vous embrasse. Merci de votre écoute. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada